Bonjour chers amis, les 39 interdits de Shabbat, aujourd'hui on parlera de l'interdiction d'allumer du feu et d'éteindre le feu. Ce cours est dédié à la santé et la réussite de la Parnassa de Chay ben Shoshana et Masouda ben Sol et leurs enfants Gabriel Baruch, Yitzhak Meir, Aaron Avner, Benem Masouda et aussi la Refua Shelema de Shimon Gabriel ben Shoshana avec les autres malades d'Israël. Amen. On n'a pas le droit d'allumer du feu à Shabbat. Allumer du feu c'est simplement le feu comme il est et aussi l'électricité comme on a abordé longuement dans les cours précédents. On n'a pas le droit aussi de provoquer une augmentation de la flamme. Par exemple, si on a un poêle pour chauffer le salon et on ouvre la fenêtre, et le vent va venir souffler sur le charbon, c'est interdit. Par contre, on a le droit de mettre des chaussures où la semelle est en fer et quand on va marcher sur de la pierre, ça va faire peut-être et très probablement des étincelles, ces moutards. On a le droit aussi de s'habiller avec des habits synthétiques que parfois, dans l'obscurité, on peut apercevoir qu'en frottant les manches, ça va faire des petites étincelles, ces moutards à Shabbat. On n'a pas le droit d'éteindre à Shabbat, on n'a pas le droit aussi de diminuer les flammes de la gazinière à Shabbat. On n'a pas le droit aussi de provoquer, d'éteindre la gazinière, par exemple, en mettant une petite casserole d'eau pleine et au moment où elle va bouillir, elle va se verser et va éteindre le feu, c'est la sceau. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas d'incendie ? Très de Shalom, on se trouve, dans la majorité des cas, dans des endroits où il y a beaucoup de population. Et comme aujourd'hui, tout incendie peut provoquer un danger de mort à cause des bouteilles de gaz, à cause de l'électricité qui peut provoquer une grande ampleur d'incendie, c'est moutard d'éteindre le feu à Shabbat. Bien sûr, c'est moutard d'alerter les urgences par le téléphone à Shabbat. Dans un cas où il n'y a aucun danger sûr et certain, danger de mort, il y a juste le danger de perdre l'argent, de perdre ses biens par l'incendie, c'est la sourd d'éteindre. Et même, Khachamim m'a dit, c'est la sourd de sauver des objets par crainte que si on commence à sauver, on va éteindre le feu pour pouvoir sauver autre chose. Et le Malbim dit, celui qui sacrifice de l'argent pour Shabbat, le Shabbat va lui rendre encore plus, comme il est décrit dans le Navi, c'est-à-dire, Hachem a dit, l'argent et l'or m'appartiennent, et moi je donne à celui qui m'obéit. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.